Bonjour à tous ! Chez nous, un quart des personnes tuées dans les accidents de la route ont plus de 65 ans. A partir de cet âge, leur risque d'accident par kilomètre parcouru augmente. Les raisons ? Un corps plus fragile, des réflexes plus lents ou encore une vue qui diminue. Alors comment se comporter sur la voie publique en tant que senior ? Comment rouler en toute sécurité ? On vous dit tout avec nos experts. Même si les seniors sont les plus prudents au volant, l'âge a une influence sur leur conduite. Du côté de la vision, par exemple, le temps d'accommodation entre la vision de près et celle de loin s'allonge. La perception de la luminosité, des contrastes ou encore des couleurs est elle aussi alternée. Même chose pour le champ visuel. Vous êtes du département d'actitude à la conduite de la WSR. Concrètement, quels sont les conseils qu'on peut donner aux seniors qui continuent de rouler en voiture ? Alors, on va se concentrer sur trois axes. Premièrement, le choix du véhicule, donc un véhicule haut qui va permettre de sortir et rentrer relativement facilement. Essayer de privilégier un pare-brise qui est grand pour avoir une vision plus large de la route. Deuxièmement, la conduite en tant que telle, donc être bien prévoyant, bien anticipatif. Et troisièmement, l'état médical, donc toujours essayer d'avoir un check-up régulier sur son état de santé et permettre de se positionner par rapport à ses aptitudes à la conduite. Et justement, que prévoit la loi pour les seniors ? Alors, il n'y a pas de texte légal propice aux seniors. Par contre, tout citoyen qui a une réduction fonctionnelle doit passer par nos services pour s'assurer qu'il a les capacités de conduire en toute sécurité. Plus on vieillit, plus la vision, l'ouïe ou encore la motricité se dégrade. D'abord, on entend moins bien. Ensuite, les réflexes sont un petit peu moins rapides. Alors, comment se comporter en ville à l'approche d'un transport en commun ? Alors, les seniors sont très nombreux à utiliser les transports de la STIB. Mais bon, certaines précautions sont à prendre pour eux comme pour l'ensemble des voyageurs, mais sans doute encore plus pour les seniors. Alors, la première chose, c'est effectivement la montée dans les véhicules. Il faut prendre son temps pour monter et puis essayer le plus vite possible de s'asseoir. Ils sont prioritaires et donc ne pas hésiter à demander si les voyageurs ne cèdent pas spontanément leur place. Et puis, se tenir surtout. Se tenir lorsqu'on monte parce que quand le véhicule va redémarrer, il peut y avoir une secousse. Et puis, se tenir tout au long du trajet parce qu'il peut y avoir un freinage d'urgence. Et à la descente, quels sont les conseils qu'on peut leur donner ? Alors, de nouveau, quand on descend du véhicule, prendre son temps, descendre à son aise et puis faire attention à l'espace qu'il pourrait y avoir entre le quai d'embarquement et le véhicule. Si vous êtes senior et si vous avez pour habitude de vous balader à vélo, quelques recommandations s'imposent. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux seniors lorsqu'ils circulent à vélo ? Eh bien, tout d'abord, de bien choisir son itinéraire, surtout pour les personnes qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps. Donc, choisir des petites rues où il n'y a pas beaucoup de trafic ou éventuellement se réessayer au vélo dans un parc qui est ouvert à la circulation des vélos. Et pour le vélo, qu'est-ce qu'ils doivent choisir ? Alors, étant donné que les seniors ont un équilibre un peu plus précaire, on préconise des vélos avec un cadre bas qui permet très facilement d'enjamber le vélo pour monter et descendre. Et puis, au niveau de la selle également, on va préconiser un réglage plus bas, ce qui permet en tout cas d'avoir les deux pieds bien à plat quand on est assis sur la selle et qui évite également les risques de chute. Le casque, lui, est essentiel. Eh bien, c'est un public, en tout cas, pour lequel on recommande le casque parce que, comme on le disait, leur équilibre est un peu plus précaire et ce sont surtout des personnes un peu plus fragiles. Autre problématique, les carrefours, c'est l'un des endroits les plus dangereux. Oui, et d'autant plus pour les seniors qui se déplacent à pied ou à vélo. Pourquoi ? Parce qu'on a une multitude d'informations à traiter dans un carrefour pour ne pas être en conflit avec d'autres types d'usagers. Avec l'âge, on perd notamment cette capacité à pouvoir anticiper la vitesse à laquelle se rapprochent différents véhicules. Donc, attention, prudence dans les carrefours où il y a des priorités droites, quand on veut tourner à gauche, également au moment de faire des traversées, même sur un passage piéton sécurisé. Donc, les seniors ont souvent tendance à hésiter avant de s'engager ou à garder les yeux rivés au sol pour éviter une chute au lieu de faire un contact visuel avec le conducteur qui s'approche. Donc, vraiment, si on a un message à faire passer au conducteur, c'est patience et laisser le senior faire sa traversée en toute sécurité ou sa manœuvre en toute sécurité. Avec l'espérance de vie qui augmente, les seniors sont de plus en plus nombreux sur les routes. Avec l'âge, on constate une diminution de la vision et l'apparition de pathologies qui peuvent affecter la conduite. Pourtant, chez nous, il n'y a pas de test médical obligatoire. C'est donc aux seniors et à leur entourage ou encore aux médecins généralistes de prendre conscience de leurs difficultés. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada